Le GPT-4 est l'outil star du moment dans le domaine de l'IA. Énormément de personnes l'ont utilisé pour faire des choses incroyables. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques projets incroyables sur lesquels certaines personnes ont utilisé le GPT-4. C'est parti, go ! Donc là, on a une personne qui a réussi à développer toute une appli de recommandation de film de A à Z grâce au GPT-4. Je pense qu'il a fait le jour même où le GPT-4 est sorti. Le jour de la sortie du GPT-4, je voulais dire. Donc, c'est totalement insane. Donc, je pense que c'est l'une des premières versions de son application parce qu'après, elle a eu à modifier certains paramètres pour avoir une toute nouvelle version. Donc, voilà plus ou moins l'une des versions finales de son application de recommandation de film. C'est totalement incroyable, lol. Aïe, 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 les gars, c'est crazy toute la possibilité que nous offre le GPT-4 actuellement. C'est fou, c'est totalement dingue. Donc, tout le code a été généré de A à Z par le GPT-4. Là, on a un autre projet exceptionnel sur lequel quelqu'un est intervenu. C'est totalement fou. Donc, il s'agit, je pense, du compte rendu d'un procès. Donc, cette personne a réussi à développer une application qui lui permettait de communiquer avec le PDF, comme vous le voyez sur votre écran là. Donc, c'est tout juste incroyable. C'est fou, c'est fou cette possibilité quand même de chatter avec un PDF. Plus besoin aujourd'hui de lire des PDF ou des documents qui ont mille pages, des milliers de pages. Vous avez juste à soumettre le lien vers ce document à chat GPT et vous n'avez juste qu'à poser les questions pour extraire les informations dont vous avez besoin. C'est totalement insane, comme j'ai tendance à le dire. C'est totalement fou. Et l'application a été développée de A à Z grâce à chat GPT. Il n'a pas eu besoin d'écrire une seule ligne de code. C'est totalement fou et dingue ça. Je pense que derrière, il a utilisé l'API du GPT-4 déjà parce qu'il faut l'API, je pense, pour pouvoir soumettre le lien du document et puis avoir les retours. Il y a l'application comme ça, je pense qu'il faut passer par l'API. Donc, il a certainement utilisé l'API du GPT-4. Il faut dire que le GPT-4 est disponible en API. Je pense que la version qui la précédait, c'était le GPT-3.5 Turbo, je pense bien. Donc, c'est fou, c'est dingue. J'espère que ça vous donne déjà des idées d'applications sur lesquelles vous allez utiliser le GPT-4. Une des choses incroyable que le GPT-4 aussi peut faire, c'est la création d'animations Swift UI. Donc, Swift, tout le monde le connaît. Quand on parle de Swift, on parle en même temps d'Apple, de Mac, de tout ce qui est Apple Mac. Donc, du coup, cette personne a réussi à développer une animation pour une application. Donc, vous avez la possibilité de développer n'importe quelle animation. C'est totalement fou, ça. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans le domaine de l'UI, de l'interface utilisateur, du développement d'interface utilisateur User Interface, c'est UI. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je veux dire par UI. Donc, vous avez une endless de possibilités. Vous avez une infinité de possibilités grâce au GPT-4 de créer des animations qui vont rendre plus agréable votre application. Donc, c'est super. C'est super comme projet. En parlant encore d'animation, il y a encore une autre animation sur Swift, toujours. Voilà. Donc, voilà, une animation de carte de crédit développée de A à Z grâce au GPT-4. Pas besoin de maîtriser une seule ligne de code. Pas besoin d'écrire une seule ligne de code. TchaGPT le fait à votre place. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Ce qui est dingue, c'est qu'il suffit que vous décrivez en détail ce que vous voulez et vous le produit. C'est totalement insane. Completely insane. Là, c'est un autre projet fou que j'avais envie de tester. Là, j'avais voulu tester cela. C'est totalement dingue. Il a réussi grâce au GPT-4 à générer une page HTML, un code qui convertit une vidéo en ASCII. Donc, l'ASCII, c'est ce que vous voyez sur l'écran, ces petits points-là qui reprennent le mouvement exact de la personne qui est en train de danser sur la vidéo. C'est totalement dingue. Là, ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de faire ce même projet avec le GPT-4. Je vous ferai une vidéo là-dessus certainement une fois que j'aurai réussi à mettre tout ça en place. Non, franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo pour ce projet. Non, les gens, en tout cas, énormément de personnes s'amusent. Moi aussi, je m'amuse énormément avec le GPT-4. J'espère que vous aussi. Un autre projet aussi, voilà, classique, si on peut dire aujourd'hui. Voilà, il a juste créé une application avec ChatGPT. Donc, voilà, une application mobile, voilà, pour iOS, bien évidemment. Donc, il reprend juste, voilà, un chat boot normal. Donc, il a répliqué, au fait, ChatGPT en version, voilà, application de chat. Tu vois, donc codé entièrement via l'API du GPT-4. Il n'a même pas écrit une seule ligne de code. C'est ce qui est fou. Que ce soit, voilà, comment est-ce que l'application va interagir avec l'API de OpenAI. Il n'a rien fait. Il a codé tout via ChatGPT. Bon, je dis, il a codé tout, mais c'est le GPT-4 qui a tout codé. C'est totalement fou, ça, les gars. Donc, toute une appli de A à Z. Énormément de vidéos dans ce genre vont arriver. Vous allez voir les applications Insane que j'ai réussi à coder avec le GPT-4. N'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner pour plus de vidéos. Donc, là, c'est aussi une autre application. Comme je vous l'avais dit, énormément de personnes s'amusent avec le GPT-4. Là, c'est un mini-jeu, voilà, fun, assez fun, qui te permet de matcher la couleur qui t'est proposée sur l'écran. Donc, il y a une série de couleurs qui va se succéder. Donc, à ta gauche, je pense. Et donc, une fois que tu rencontres la couleur qui matche avec ce qui t'est proposé à droite, alors là, tu cliques dessus. Je pense que c'est ça, le principe du jeu. En tout cas, c'est beau déjà. C'est beau déjà. Et puis, je pense que c'est franchement nickel. Les gens s'amusent quand même dessus. Ils ont des idées incroyables d'application, les gars. J'espère que vous aussi, vous avez des idées incroyables d'application. N'hésitez pas à me soumettre vos différents projets GPT-4. Pour ceux qui ont déjà eu à faire des projets avec le GPT-4, n'hésitez pas à me les soumettre. Je ferai peut-être une autre vidéo derrière pour présenter ces différents projets. Donc, ça, continuons. Continuons la tour pour découvrir les projets totalement fous ou les projets tout courts que certaines personnes ont réussi à faire avec le GPT-4. Ça, c'est incroyable. Il a réussi à développer cette mini-application mobile, si je peux ainsi dire, de programmation de tâches. Voilà, donc voilà, tu as la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, la tâche 4. Et puis, tu as la possibilité de sélectionner la tâche du jour que tu vas faire au cours de la journée, bien évidemment. Et puis, cocher si c'est fait, si ce n'est pas fait. Et puis, en plus, tu as les jours de la semaine. Tout ça, simplement avec le GPT-4. Ça donne déjà des idées d'application derrière. J'ai bien envie de présenter vos différents projets GPT-4 sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à tout me dire, à tout me mettre en commentaire. Petit même assez fun qui représente à peu près le GPT-3, le GPT-4 et puis le GPT-5. Franchement, vu ce qu'on a avec le GPT-4, je suis en train d'imaginer ce que va être le GPT-5. Franchement, là, le GPT-5 va venir pour tout bombarder en quelque sorte. Franchement. Donc, voilà tout pour le medley des différents projets GPT-4 que j'ai pu trouver ici et là sur la toile pour vous présenter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait des projets assez exceptionnels, assez dingues ou des projets tout court avec le GPT-4, n'hésitez pas à me les fournir, à me les communiquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour les présenter sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, tout simplement. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501